Comme toujours ils sont shrinkés mais je trouve qu'ils sont très beaux comme ça Pas besoin d'investir énormément pour avoir de beaux cheveux Comme je le dis souvent toute la richesse elle est dans la nature Alors suivez moi dans mon aventure 100% naturelle Alors j'espère que vous allez tous bien mes charmantes et mes charmantes Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur une lotion qui va venir activer Apporter du volume, rendre souples les cheveux avec des herbes, des arômes 100% naturels Il s'agit tout simplement des légumes donc des épinards, du céleri et du romarin Le romarin vous le savez déjà tous, il stimule la circulation sanguine Ce que je viens rajouter et le plus important dans cette préparation, dans cette lotion C'est surtout les épinards et ensuite le céleri Mais d'abord les épinards parce que les épinards sont des légumes qui sont très riches en minéraux En vitamine A, B, C et E, il contient également le zinc, le magnésium, de la vitamine C Tout ce qui est intéressant pour la pose du cheveu C'est une plante qu'il faut manger, elle est bien pour l'hypertension, elle est bien pour la santé générale Et du corps, elle est super efficace pour que le cheveu crée plus sec C'est une plante qui va venir aider à stimuler la circulation sanguine à l'intérieur du cuir chevelu Ce qui va favoriser la pousse des cheveux Cette lotion aux épinards va permettre au sébum de monter jusqu'à la longueur des cheveux Parce que c'est ce que notre cheveu a du mal à retenir Donc le gras que notre cuir chevelu produit s'arrête juste à 1 ou 2 mm Et après tout le reste de la chevelure, elle est sèche Donc cette lotion va venir aider le sébum à aller sur toute la longueur de la tige capillaire Alors le céleri comme les épinards contient également de nombreux minéraux Il est essentiel pour la santé générale du corps Le céleri va donc venir apporter du volume Il va aussi stimuler la circulation sanguine Il va activer la pousse des cheveux Il va rendre les cheveux plus souples et brillants Il va contribuer à la santé générale de notre cheveu La sélection de ces 3 ingénieurs n'a pas du tout été faite au hasard C'est suite à mes nombreuses recherches et à mes tests, à mes expériences Ce qui ont été prouvé sur mon cuir chevelu Et sur mes cheveux qui sont aujourd'hui bien plus doux C'est le plus important Donc c'est une lotion que vous pouvez utiliser tous les jours sans problème Ça n'aura que du bien à vos cheveux Allez à toutes mes charmantes qui souffrent d'alopésie, de chute de cheveux, de cuir chevelu Irritées, de démangeaisons, de pellicules Voici un autre allié pour la santé de vos cheveux Donc maintenant je vais vous laisser regarder la vidéo de la préparation Et puis je vous retrouve très prochainement certainement pour d'autres vidéos Alors on y va On va prendre nos feuilles d'épinards, de céleri et de romarin Qu'on va laver proprement Et ensuite on va mettre ça dans notre robot mixeur Et comme je l'ai toujours dit Tout ce qui est bien pour le ventre est tout aussi bon pour nos cheveux Donc je vais mettre ça dans le mixeur Il n'y a que le romarin où je vais enlever les feuilles Je ne vais pas utiliser la tige parce qu'elle est très solide Elle est très rigide pour passer dans le mixeur Donc je vais enlever juste les petites feuilles dont j'ai besoin Et puis je vais rajouter la quantité d'eau nécessaire Et on mixe le tout Pensez-y, cette lotion 100% naturelle aux épinards, céleri et romarin Va donc aider à la circulation sanguine A stimuler la circulation sanguine A rééquilibrer le sébum naturel Et ainsi maintenir l'hydratation Tout en favorisant la pousse des cheveux Une fois mixé, je vais recueillir ma préparation Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ce bol Et puis je vais les laisser poser 24h au réfrigérateur Pour que les feuilles aient le temps de dégager tous leurs nutriments De dégager tous leurs bienfaits Et puis nous sommes donc le lendemain Ça c'est la magie du montage On va filtrer notre préparation dans un premier temps au chinois Voilà, elle est bien verte Donc ça a bien macéré Le résidu de filtrage, il ne faut pas le jeter Ça va tout simplement servir après Pour faire une lotion de rinçage Donc après, il va juste falloir ajouter de l'eau dans les restes de préparation Et puis filtrer On passe au second filtrage Si vous avez du filtre à café, vous l'utilisez Moi pour l'instant, je n'ai toujours pas rajouté du filtre à café Donc je vais utiliser le sopalin Ça marche tout aussi bien Donc je filtre tout ça au sopalin Donc n'hésitez pas à changer le papier au fur et à mesure Vous voyez, c'est hyper facile Cette préparation, vous pouvez en faire en grande quantité Parce que ce sera vraiment important pour le challenge à venir Maintenant, on va passer à l'application Mais avant cela, on va mettre notre lotion dans son vaporisateur Qui a été bien sûr désinfectée au préalable J'ai déjà préparé son étiquette C'est prêt, voilà La lotion est tout simplement prête à l'emploi Vous pouvez la garder trois semaines au réfrigérateur Si vous n'avez pas de conservateur Il faut la vaporiser sur le cuir chevelu, sur les longueurs, sur les pointes En insistant sur les massages et les parties qui en ont le plus besoin Là, on masse comme d'habitude On prend le temps, même si c'est 5 minutes Pour se masser le cuir chevelu, c'est important On prend le temps, on masse Et puis ensuite, on va utiliser notre crème hydratante Notre crème de jour Je vais vous mettre le lien Voilà, je mets la quantité nécessaire pour l'épaisseur et la longueur de mes cheveux Je l'applique sur les longueurs et les pointes En évitant le cuir chevelu pour ne pas le saturer Et je termine en scellant l'hygratation avec l'huile d'abyssinie Que j'utilise pour le moment Je vais également l'appliquer sur les longueurs et les pointes Voilà, je piège mon hydratation Ensuite, diminuer le GHE pour permettre au produit de bien pénétrer la fibre capillaire Voilà pour la lotion de rinçage que j'utiliserai pour mon prochain soin Voilà, de très gros bisous et à très vite